Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une couverture de courrier. C'est parti ! J'ai ouvert les enveloppes et j'ai caché les adresses. J'espère ne pas pouvoir les montrer parce que là, je suis la reine de la gaffe. C'est parti ! Là, j'ai retiré l'adresse. C'est un courrier qui me vient de Marie-Edith. Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise ? Il y a des choses qu'il faut que je cache. Ouais, je vais faire comme ça hors caméra parce que moi, je suis la reine de la gaffe. Je sors tout comme ça. Je vais récupérer le joli timbre. Atesté, je vais sortir mon petit mot. Ah ! Et je mets tout ça ici. Et j'ai mon petit mot ici. Oh, merci beaucoup Marie-Edith. Marie-Edith a réalisé les petites ATC. Donc, elle m'envoie la première. Waouh ! Ah, pas mal ! Le thème, c'est printemps. Tu peux montrer ton blog ? En fait, Marie-Edith anime un blog. Je vous mets l'adresse là. Je pense que je peux montrer ça. Donc, ça fait des années qu'elle est dans le scrapbooking. Je crois que ça fait 18 ans de mémoire. J'ai réalisé une petite série d'ATC. Elle a pensé à moi. T'es adorable. Merci. Je vous la montre. Donc, c'est la 1 sur 5 et c'est le printemps. Elle a été faite le 23 mars. Regardez-moi ça comme elle est super jolie. Un fond. J'appelle ça patouille. Encre. Temponnage. Elle a collé de la gaz. Donc, elle a plein de matière. C'est super. Des petits tamponnages lapins. Des die-cut. Du vieux livre. Tout ce que j'aime. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé des encres. Elle a fait des tâches avec des encres. Je ne sais pas du tout. Mais c'est super joli. Très vintage. J'adore. Merci, merci. Donc, c'est la 1 sur 5 et c'est le printemps. Ah, elle est trop contente. J'adore les ATC. C'est mon kiff. Merci, merci. Trop jolie. Et dedans, elle m'a joint des découpes. J'adore. Ah ouais. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Donc, c'est une demoiselle que l'on voit de dos. C'est super. Elles sont très, très fines. Est-ce que j'ai de quoi ? Ouais. On ne verra pas. On verra mieux comme ça. Trop jolie. Je vais les mettre de côté. Faire une petite boîte. Ah ouais. Celle-ci. Excellent. Trop marrant. Donc, tu m'en as fait deux. Marisite m'a envoyé un petit dragon qui, d'ailleurs, il faut que je le monte. Et là, il y a des petites découpes. Je vais prendre le ciseau. Ça sera plus simple à ouvrir. Je pense que c'est les découpes Halloween. Ah ouais. Il y en a des petites. On ne va peut-être pas les sortir. Ah ouais. D'accord. Oh, c'est excellent. On a des petites sorcières comme ça. Bon, il faut que je les décroche. Ah, elle est trop bien. On a le petit chaudron. Il faut que j'enlève les petits trucs au milieu. Et dedans. Ah, elle est trop bien, la petite sorcière. Là, j'aime beaucoup. Ah, il y en a une autre. Elles sont très fines. Ah, j'aime beaucoup les... Ah ouais, il est pas mal. On a les petits chats. Alors, je décroche tout doucement. Là, il y a des petits balais. Ah, la queue du chat. Trop mignon. Des petites chauves-souris. Est-ce que j'en ai oublié ? Non. J'aime beaucoup les petites sorcières. Bon, forcément, il faut venir encore les nettoyer. On a des petits... Les petits nanoïs du chat. Les petits chats sont trop rigolos. Très jolis. Le balais, le petit chaudron. J'aime beaucoup la chauve-souris aussi. Oh, merci. Bah, ça pourra. Je pourrais facilement faire une, deux, voire quatre ATC avec tes découpes. Trop bien. Merci, merci. Ah, mais dedans, il y a encore une petite araignée et une petite chauve-souris. Ouais, facilement. Quatre à cinq ATC avec ta planche de découpes. C'est super. Merci. Et je n'ai pas ces découpes-là Halloween. J'adore les découpes Halloween. Merci, merci tout plein. C'est excellent. J'aime bien découvrir des nouveaux designs de découpes. Et donc là, c'était avec les découpes. Et je vous remonte sa jolie ATC. Merci tout plein, Marie-Edith. Il faut que je te fasse un petit envoi également quand j'aurai deux, trois minutes. Merci, merci. En sweatpants. Je regarde derrière l'enveloppe. J'ai un... Ah, lui, c'est... Je suis en train de me demander de Delphine C. Son pseudo YouTube, c'est Mad Max. Ah ouais, ça rigole pas. Qu'est-ce que tu m'as mis dedans ? Oh là là. Je regarde parce que j'ai peur de faire des bêtises s'il y a des adresses qui apparaissent. Il y a ceci. Oh là là. Je mets ça à l'envers. Quezako, quezako. Oh là là. On a plein de choses là-dedans. Alors, est-ce que c'est ça ? Non. Son pseudo YouTube, c'est Mad Max. Là, c'est une jolie petite carte, je me doute. Ouais. Elle a utilisé, elle a colorié le petit oiseau. Un des derniers tampons vintage de Jackson. J'aime beaucoup ton système comme ça. Très original, ta carte. Temponnage sur les papiers craft. Ah ouais, il y a un grand mot. Ah, mais c'est moi qui te remercie. Elle a fait une petite carte. Enfin, petit cadre, qui peut servir de carte roue d'embellissement. Bah, rien que déjà ça, de réaliser un cadre, le pliage, c'est chaud patate. Moi, j'ai un peu de mal aussi. Je te remercie tout plein. Oui, c'est bien Mad Max. Trop jolie, ta petite carte. J'aime bien le petit format comme ça. Elle est super originale. Ça change. J'aime beaucoup. Et là, elle me disait qu'elle a utilisé plein de techniques que je vous ai montrées en vidéo. Qui ne sont pas forcément toutes de moi. Je le rappelle. D'ailleurs, je le mentionne sur mes vidéos. Elle a réalisé comme un cadre. Alors, le papier, sympa. Elle a utilisé. Il faut que je reconnaisse. Est-ce que c'est... Oui, c'est des végétaux emprisonnés dans du papier, des fonds de serviettes ou papier WC. Ça fait trop chouette. Elle a fait des petits mini champignons. Mais tout petit, je ne vous raconte même pas. T'as dû t'amuser à détourer ces trucs-là. Une petite fée. Des fonds patouilles pour faire du feuillage. Tout de suite, hein. Quand on fait des fonds patouilles et qu'on fait des découpes de feuillage, ça fait tout de suite joli. Mais moi, je la trouve très jolie. Alors, je regarde lui. C'est simplement... Ah oui, je vois comment tu as fait. Tu as collé de la... Ah, je pensais que tu avais carrément fait le pliage. Parce qu'il existe des tutos pour faire un cadre comme ça. Je vous dis, entre nous, j'ai les dice pour faire ça. Parce que j'ai pas trop envie de... Un pli à 15, un pli à 22. Ça me prend un peu le chou. Je mets le dice dans la machine. Ça y est. C'est bon. Ça fait très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et ça peut faire un joli emballissement sur plein de choses. Moi, je la trouve plutôt réussie. Mais alors, les mini champignons, là. T'as dû t'amuser pour... Mais franchement, ça fait même pas un centimètre. C'est tellement petit. Oui, je reconnais le fond. Par contre, c'est pas mal d'avoir mis de la peinture ou des encres au fond. Je reconnais le fond végétal. Et bien, moi, je la trouve bien. Même tu dis que t'as galéré. Moi, je la trouve jolie. Moi, j'ai dit bravo. Alors, ça, c'est sa petite carte. On va... Oh là là, qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Mini book kit. Une petite enveloppe comme ceci. Oh, c'est trop bien. Merci. Avec dedans... Oh là là, du trésor, du trésor. Qu'est-ce qu'elle m'a... Oh là là ! Avec un joli papillon. Oh, elle m'a fait un emballissement. Oh, c'est excellent. Avec un papier calque. Alors, je ne sais pas si t'as tamponné dessus ou si c'est un papier qui est comme ça. Oh, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Avec un joli monsieur steampunk avec les lunettes. Je ne sais pas si elle m'a mis du glossy dessus. Trop mignon. J'aime beaucoup. On a un mini tag avec de la patouille. Oh, joli, joli. Un papillon à venir colorier. Merci, merci. J'adore les papillons. Et ses petites bordures dentelles. Ah oui, tu dois voir le dice. C'est trop joli. C'est ce que tu as utilisé sur ta carte. Eh, c'est sympa, hein. C'est sympa. Ah, ça, ça va être génial pour coller. J'ai déjà l'idée d'utilisation. Trop chouette. Merci, merci. On continue parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Tu m'as mis mini book kit. Donc, un mini livre. Oh là, ça a l'air d'être joli. Ah, on peut réaliser un album. C'est un kit, mais il ne fallait pas m'envoyer ça. J'ouvre, hein. Ah bah oui, bah tant qu'à faire. Il y a tout dedans pour réaliser ce livre, cet album. Ah oui, carrément. Les mousses, les petits rubans, les petits boutons. On a les die-cuts à venir. Voilà, j'ai la tour Eiffel. Des étiquettes, des she-boards. Eh bah, dis-donc. Ah ouais, c'est pour carrément. Ah oui, on a... Oh là là, c'est bon. On a carrément. Ah ouais, la couverture. Faut que je regarde, il y a une notice là-dessus. On a tout pour réaliser un album ou un... Ils appellent ça... Oui, c'est ça. Die-cuts, she-boards, papier, embellissement. On a tout pour réaliser ce genre de petit livre-là. Je ne sais pas, album, je pense. C'est trop chouette. Oh merci, mais il fallait garder ça pour toi. Même l'emballage, on peut le récupérer, là. Trop joli. Même après ça, on peut venir le découper. Enfin, tout se récupère. Alors, on a tout dedans pour réaliser ce livre. Mais c'est trop beau. J'aime beaucoup les papiers. Je vais regarder comment ça se goupille. Et puis, on va le monter. Ah bah oui, tant qu'à faire. On a les étiquettes et tout ça. Et vraiment, c'est génial ça. Pour celles qui ne sont pas... Je ne dis pas dire douées. Je n'aime pas ce mot-là. Mais qui ne sont pas très à l'aise avec les tutos. C'est un mini-album en kit. C'est excellent. Merci tout plein Delphine. Je te fais plein de gros gros bisous. Merci, merci. C'est trop trop chouette. Ça, c'est top. Merci, merci. Ensuite, Tom. Alors là, je ne sais pas parce que je n'ai pas... Si, j'ai une adresse. Mais je ne connais pas le prénom. Donc, je vais dire de la roche posée. Parce que je ne sais pas ton pseudo YouTube. Donc, j'ai ouvert. Donc, je préfère pas... Oh là. Je vais sortir ça comme ça. Il n'y a rien. Oh là là. Je cache plein de trucs dedans. Pareil, je vais venir récupérer les jolis timbres. Allo. Radio Breeders. Ah oui, il y a des adresses. Oh là 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 là. Je viens de voir plein d'ATC. On a une carte fait main. Oh. Mince. Petit petit pétale. Il faudra juste remettre un petit point de colle. Les remettre en forme, en fait. Je n'ose pas. J'ai peur de... C'est trop beau. C'était dans l'enveloppe. Ça a un peu souffert. Oh, c'est excellent. Elle a réalisé des boutons avec du glossier. Collage de papier. On a de la toile de jute. On a d'un peu de raffia. Elle a mis un tag avec un cercle, une image vintage. Elle a fait des fleurs. Alors, les fleurs sont faites en toile de jute, en dieu livre. Elle a créé ses boutons. Oh lolo. Alors, c'est des qui déjà ? Déjà, il faut savoir c'est des qui. Je vous laisse avec la carte. Elle est trop, trop belle. C'est Stéphanie. Stéphanie, ça y est, ça me revient. Oui, Stéphanie. Elle a gagné sur un haul, nos ou actions. Elle a gagné, c'est ça, les petites fleurs de chez 6X. Ben, elles sont trop belles, en fait. Et elle me fait un petit retour pour me remercier. Stéphanie a gagné sur un des tirages. Je me répète, les petites fleurs de chez 6X. Ça fait trop joli. Mais tu n'es pas obligé de me remercier. Mais ça fait toujours plaisir, forcément, de voir vos créations. C'est superbe. Superbe. Trop chouette, l'idée des boutons, là. Je ne sais pas ce que tu m'as mis dessus. C'est du vernis ou du glossy. Il y a plein de matières. Il y a de la... Pas de texture, on dirait. Les fleurs, elles sont trop belles. J'aime beaucoup ton tag. Franchement, regardez-moi ça. C'est trop, trop joli. J'aime beaucoup. Merci, tout plein, Stéphanie. Et elle m'a joint, donc, des ATC. Ouadada. Avec les... Alors, je regarde. Stéphanie. Le thème, c'est insectes. C'est la 1 sur 6. Trop jolie. Un fond patouille avec des taches. Trop jolie avec du tamponnage. Et le fameux petit bestiole scarabée. Ah, ouais. Ah, ouais, excellent. Tu lui as mis ses petites ailes comme ça. Ah, il fallait penser, hein. C'est super. J'aime beaucoup. Elle n'a pas collé. Ça fait comme des... C'est excellent. Trop, trop chouette. Merci, merci. Trop, trop chouette. J'adore. Ensuite, elle m'a mis... Donc, la 1 sur 2, je crois que c'est la même. Et la 2 sur 2. Donc, j'ai la série complète. C'est mode 1920. Regardez-moi ça. C'est... Oh là là ! Regarde... Mais non, mais l'idée, c'est un truc de fou. Du collage papier, superposition. Des textures. Elle a tamponné sur du tissu, là. Jolie demoiselle, là. Elle a fait... Mais tes boutons, là, je crois que c'est au vernis. Ces boutons, là, c'est trop chouette. Elle a mis du fil comme ça. Non, mais franchement, trop, trop chouette. J'aime beaucoup. Donc, on a la 1 sur 2 et la 2 sur 2. C'est un truc de fou, hein. Donc, collage de différents papiers, de textures. Regardez, les dames, elles sont tamponnées sur une espèce de tissu. Enfin, je dis une espèce de tissu parce que je ne connais pas du tout le tissu. Et ces petits boutons, là, elle a pris deux perfos cercles. Elle a mis, je ne sais pas si c'est une technique au vernis à ongles. Ça fait trop... Elles sont trop, trop belles. La 1 sur 2 et la 2 sur 2. C'est le thème mode 1920. Magnifique. Bah, Steph, franchement, trop, trop jolie. Je suis trop contente. Superbe. Mais il y a plein, plein d'idées, plein de créativité là-dedans. Et elle m'a mis, donc je suppose que c'est un petit marque-page. Oui, ou un petit tag qu'elle a plastifié. C'est bien quand on plastifie, quand même. Et là, pareil, c'est toute une superposition de papiers anciens, du craft. Trop chouette. J'aime beaucoup. Et avec des petits mots, lire, se reposer, se détendre. Franchement, trop beau. Il est superbe. J'aime beaucoup. Il me servira de marque-page. Trop, trop bien. Merci tout plein. Mais tu n'es pas franchement obligée de me remercier. Mais ça fait plaisir. Je ne veux pas dire le contraire. Je suis super heureuse de pouvoir admirer vos créations. C'est ce que je kiffe, moi. Je le dis tout le temps. Voilà, les filles. Moi, c'est un pur bonheur de découvrir vos créations. C'est superbe. Voilà les petits courriers que j'ai reçus. Il y en a d'autres. Et puis, j'en ai reçu plein, plein, plein. Merci, les filles. Merci, Mad Max. Merci, Marie-Edith. Et merci, Stéphanie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.